Comment gagner en puissance en karaté technique ? Sans préparation physique, sans forcer comme un malade, sans passer des heures aux entraînements, à répéter toujours le même mouvement qui ne te correspond pas. Je vais te montrer que grâce à la technique, je vais te faire gagner en puissance dans ton mouvement. Et c'est seulement après que tu as recours à la préparation physique. Mais avant, développe ta technique. Tu es ici sur la chaîne YouTube de Jessica et Sabrina Bud. Nous sommes 5 fois champion du monde et 6 fois champion d'Europe Kata. Nous sommes ici pour te donner un maximum d'astuces en forçant le moins possible pour gagner en vitesse, en explosivité et en technique dans tes mouvements. Notre expertise est d'optimiser le mouvement. Souvent, on te dit « va plus vite, va plus fort, t'es trop mou, tes positions sont trop basses, tes positions sont trop hautes, tes positions sont trop courtes, tes positions sont trop grandes. » Oui, mais comment ? Et nous sommes là pour t'expliquer comment. Grâce à l'optimisation du mouvement, nous te donnons toutes ces astuces-là pour y arriver. Intéressé ? N'hésite pas à t'abonner. Et aujourd'hui, on va parler de puissance. Tu sais, l'impact à l'atterrissage du mouvement, c'est ce que je vais te montrer. On va parler d'appui, de hanche, de transfert de poids et d'opposition. Tu as vu ? Je ne t'ai pas du tout parlé de l'impact. Pourtant, la puissance, c'est bien l'impact. Oui, mais pour avoir plus d'impact, on ne va surtout pas penser à l'impact. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens, quand on veut être puissant, qu'est-ce qu'on fait ? On se crispe sur tous nos muscles pour frapper très fort. Sauf que le fait de vouloir frapper très fort à l'arrivée, je crée une trop grosse contracte musculaire qui va venir ici me freiner. Qui dit manque de vitesse ? Qui dit manque de fluidité ? Qui dit manque de puissance ? C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te parler en premier des appuis, ensuite du travail de hanche, ensuite du transfert de poids et ensuite du travail d'opposition. Et tu verras qu'avec tous les points clés que je vais te donner, tu vas finalement gagner en puissance. Le tout en te fatiguant le moins possible. C'est carrément top, non ? Allez, je te montre. Alors, contrairement à ce que tout le monde pense, lorsque je veux gagner en puissance dans un mouvement, alors particulièrement ici, on va parler du haut du corps, des frappes au niveau du haut du corps, la plupart des gens, on pense déjà à la finalité du mouvement. On pense à la frappe. Et pour les gens, la frappe, c'est quoi ? C'est la contraction à l'arrivée du mouvement. Alors, je te dis, oui, il va y avoir fatalement une contraction, mais si la contraction, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, est trop grosse, ça va te freiner dans tout ton mouvement. Enfin, si maintenant, la contraction, elle va être forte, intense, mais à millième de seconde à l'arrivée, tu verras que tu vas gagner en netteté et en puissance dans ton mouvement. Du coup, en règle numéro 1, point clé numéro 1, je vais te parler des appuis. Tes appuis, tes pieds, c'est la base de ton karaté. Plus tu seras fort d'en bas, plus tu seras relâché du haut. Donc, qui dit, plus relâché, plus de vitesse, plus d'explosivité et donc plus de puissance. En partant de la position yoï, la position de base, mais finalement qui est la plus compliquée, je pars de mes appuis. En premier lieu, je vais uniquement pousser sur ma jambe gauche et envoyer ma hanche gauche vers toi. Juste faire ça. Tu vas t'apercevoir automatiquement que mon haut du corps est complètement relâché, mais que je suis forte d'en bas pour m'envoyer les hanches en haut. Qui va m'envoyer l'épaule en haut et ensuite l'épaule va m'envoyer l'épaule, le coude, le poignet en haut. Mais on n'est toujours que sur d'un côté. Tu comprends ? On est sur le plan ici facial, sur le plan vraiment de face. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu peux t'entraîner en règle numéro 1, tu t'entraînes à pousser très fort sur cet appui. le pied va partir derrière comme si je voulais planter le pied dans le sol. Ce qui va m'envoyer ici la tension du genou et surtout le pivot de ma hanche. Tu vois ? Boum ! Règle numéro 2, une fois que tu as compris ce système-là, tu rajoutes ton équité gauche. Tu as toujours le même principe. Règle numéro 1, le pied. Règle numéro 2, extension du genou. Règle numéro 3, ton pivot de hanche qui va t'envoyer automatiquement l'extension. L'extension, l'extension, l'extension. Tu vois ? Ce n'est pas compliqué. Une fois que tu as fait ce système-là, on va commencer à parler d'opposition. Alors, l'opposition, c'est quoi ? On vient de voir la phase frontale du mouvement, mais il va y avoir la phase de tirage qui a l'opposition. La phase d'opposition, ça va être toute la chaîne postérieure. Et dans cette chaîne postérieure, je vais faire le même principe. Je vais pousser très fort mon pied dans le sol, comme si je voulais le pousser vers l'avant, ce qui va me faire reculer ma fesse. Tu vois ? Tu fais le mouvement inverse de tout à l'heure. Une fois que tu as compris ça, tu rajoutes ton tsuki, tu fais pied, genou, fesse, qui va t'envoyer l'épaule vers l'arrière et l'équité. Donc, ça va faire schlac, schlac, schlac. Tu vois ? Je te le montre de dos. Le plan frontal, c'est vraiment que je pousse vers le spartiac, ce qui m'envoie l'épaule. Le plan derrière, au niveau de la chaîne postérieure, vers toi. Je fais tout le processus inverse de l'autre côté en reculant mon bras, pied, genou, hanche, épaules, vers toi, vers l'arrière. Du coup, si je te résume déjà juste ces points clés-là, en un, tu penses aux appuis, en deux, on va penser aux hanches, épaules, coups de poignet, soit sur le plan de face, soit sur le plan de l'autre côté arrière. C'est ce qu'on appelle l'opposition. Exemple, quand on retrouve le mouvement de base, du tsuki de base, un, j'envoie toute la chaîne d'un côté, deux, j'envoie toute la chaîne de l'autre. Mais le tout en opposition. Qui dit appui, qui dit relâchement du haut du corps. Et les hanches vont me permettre ici, juste d'une phase intermédiaire, pour prolonger la continuité de la force que je veux développer ensuite au niveau du haut du corps. Alors, tu vas me dire, oui, mais Jess, mais là, on n'est pas du tout dans un déplacement, donc c'est facile. Alors, je te dis, oui, c'est maintenant qu'on va passer à la phase de transfert de poids. Exemple, je fais le même mouvement de base, je pars de la position yoi, ça marche, et je veux tout simplement avancer oisuki. Je te le montre de profil, je suis ici, je vais avancer oisuki. Alors, tu l'auras compris, si tu as bien écouté ce que je t'ai dit avant, la phase de tsuki, quand je veux avancer un oisuki de la position yoi, je ne vais surtout pas penser déjà à ma phase d'arrivée. Sinon, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me crisper, et tout le processus qu'on aura appris en amont, il ne servira à rien. Or, nous, en fait, on va réutiliser le processus qu'on a vu dans la phase jusqu'avant, sauf qu'on va rajouter un transfert de poids. Transfert de poids, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, tout à l'heure, j'avais ici le centre de gravité qui était au milieu. D'accord ? Si j'y pense au montage, je te mettrai une ligne. Je t'ai juste dit, d'un côté, d'accord ? La phase positive, ça t'envoie. De l'autre côté, la phase négative, on recule. C'est ce qui crée le système d'opposition qu'on a vu. Quand je vais avancer au isouki, si tu laisses le centre de gravité au milieu, qu'est-ce qui va se passer ? Ça veut dire que tu vas partir d'un point A, arriver à un point B comme ça, complètement en diagonale, comme ça. Sauf que, le fait de faire ça, tu ne peux pas être fort sur la poussée de cette jambe. Ce sera lourd. Du coup, on va rajouter ce qu'on appelle un transfert de poids. Après, je te mettrai le transfert dans quelques techniques de kata. Tu verras que tu vas vite comprendre. Mon centre de gravité est ici, si je ne te prends que le bas du corps. Règle numéro 1, il va y avoir un transfert de poids pour que je me situe de nouveau dans mon appui cheville-genou pour ensuite que ça me serve de propulsion. Pourquoi ? Parce que c'est la propulsion qui va me dégager de la vitesse et de la tension. Tu vois ? Et rien que sur le bas du corps, on a parlé de transfert de poids, on retrouve la fameuse phase d'appui au niveau du pied qui va partir vers l'arrière, ce qui va me faire une extension du genou. Et si on parle d'opposition, le pied part vers l'arrière en opposition de l'avancée. C'est ce qui me fait la tension du mouvement et donc la netteté au niveau du bas du corps. Que si je suis ici sans de gravité au milieu, même si tu es fléchi, tu ne peux pas être fléchi parce que du moment où tu fléchis, tu es obligé de basculer. D'accord ? C'est pour ça que je t'ai expliqué que le transfert de poids, il est important avant de jouer sur ton système boum au niveau des appuis. Maintenant, je vais rajouter le travail au niveau du poing. Alors, si comme on a vu tout à l'heure, d'accord ? Phase, aller, derrière, phase, retour d'opposition. Appui, genou, hanche, épaules, coup de poignet. Ok, ça tu as très bien compris. Quand je suis ici, il y a deux solutions. Je suis en yoi. Si on a respecté, transfert. Si on a respecté, propulsion. Si on a respecté, travail, chaîne, chou, antérieure. Sauf qu'on n'aura pas le travail de hanche, d'accord ? Parce qu'ici, on va être sur un oysuki, donc on sera relativement ouvert. Ok ? Sauf que, j'utilise qu'un bras. Donc, comment je travaille mon opposition au niveau du haut du corps ? Eh bien, tout simplement, au moment où je fais mon transfert, je viens faire un pré-armé. Tu vois ? Ce pré-armé, je te le montre de profil avec le transfert du poids. Je vais pousser le talon dans le sol, tendre ma jambe, pour m'emmener vers l'avant. Je vais tirer mon équité pour engager l'autre épaule de l'autre côté et finir en opposition au niveau de mon tsuki. Du coup, j'ai bien mon opposition au niveau du bas du corps et j'ai bien mon opposition au niveau du haut du corps. Alors, bien évidemment, qu'on ne le fera pas lentement. Ça ne fera pas un et après deux. D'accord ? Moi, je suis tout le monde pour t'expliquer le mouvement. Mais n'aie pas peur dans certaines phases de kata que je pourrais te montrer même un peu plus tard. Ok ? N'aie pas peur de venir pré-armé. C'est ça. T'as vu ? J'ai vraiment pré-armé ici. Donc, de face, je te remontre transfert de poids, propulse vers l'arrière, elle qui va aller tout ce côté vers l'avant et l'autre côté vers l'arrière. Donc, vers l'avant, ici, le plan frontal. Si je te le montre de dos, transfert de poids arrière et derrière le plan de la chaîne postérieure. Le tout cumulé en coordination pied-point. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu as remarqué, mais finalement, ma contraction musculaire, elle est quand ? Elle est quand, cette contraction ? Est-ce qu'elle démarre dès le début au niveau du haut du corps ou est-ce qu'elle démarre à la fin ? En fait, la contraction musculaire au niveau du bas du corps, elle, elle est tout de suite parce que c'est elle qui va me propulser et la contraction musculaire au niveau du haut du corps va se faire à la fin et elle va durer un millième de seconde. Donc, en gros, il y a force, force, relâche, force. OK ? Au niveau du haut du corps, c'est l'inverse. Ça fait tout ça. T'es relâché. Relâche, relâche, relâche. Force, relâche. Tu vois ? Ça dure un millième de seconde. Du coup, regarde, je vais essayer de te le mettre un peu plus près ici au niveau de la caméra. Ça fait fort d'en bas mais complètement relâché au niveau du haut du corps. Tu vois ? Vraiment relâché. Hop ! C'est terminé. C'est ce qui va me permettre d'enchaîner un mouvement numéro 2, numéro 3 et numéro 4 en me fatiguant le moins possible en restant net parce qu'il faut quand même une contraction musculaire et du coup, je gagne en puissance. Exemple sur une technique qu'on retrouve souvent rien que dans le kata et yannidane. On le retrouve aussi dans d'autres pivots et rotations au niveau des katas supérieurs. Mais tu sais la base sur le tate-shoto par exemple. Exemple. Tate-shoto. Je ne pense pas au point je ne pense pas à l'arrivée. Non, non. Jess, elle a dit en premier je suis focus sur mes appuis. Appui c'est quoi ? C'est ça. Boum. Boum. Tension de la jambe. Boum. Là je suis forte. Après la tension de la jambe j'ai ma hanche. Boum. Boum. Qu'est-ce qu'elle a dit Jess ? Une fois que la hanche est partie c'est le haut du corps boum qui part. La phase antérieure. Mais de l'autre côté qu'est-ce que j'ai ? j'ai la phase de tirage postérieure. Ok ? Du coup je me retrouve avec un mouvement phase vroom antérieure de l'autre côté phase ici postérieure. Et le tout quand je fais simultanément contraction relâche. Fort d'en bas genou fessier fort haut du corps relâche. c'est terminé. Tu vois ? On le retrouve rien que dans le kata yannidani. Dans ce passage-là tu sais chuto nanana maïgueri ici là. Bon ben déjà là tu ne feras pas maïgueri tu ne feras pas ça tu ne vas pas travailler que fort avec le haut du corps. Tu vas faire un tu vas passer par le fudo et après seulement après tu vas faire ta déclinaison le genou la hanche l'épaule le tirage l'opposition. Regarde tout ce système-là on l'a même dans et Yann Godin tu sais à la fin on a sauté là ce mouvement ici ce mouvement-là on ne pense pas qu'au qu'on nous quittait. En premier je viens ouvrir et après je suis focus sur mes appuis sur mon genou manche phase antérieure phase frontale et derrière j'ai ce bras ici qui va venir en opposition. tu vois donc il y a à la fois la vitesse fort d'en bas relâché du haut et le travail d'opposition pieds genoux les hanches opposition. Tu vois je te le montre regarde Kankudai par exemple si tu es à un niveau supérieur Kankudai c'est pareil à un moment donné dans ton kata il y a je ne sais plus où on est bam c'est avant de partir ici et bien si tu regardes bien c'est le même principe c'est d'un côté j'ouvre pied cheville genou hanche phase antérieure avec ma hanche phase je te le montre de dos postérieure au niveau du tirage du coup si je te le fais un peu plus fluide d'accord ça fait plutôt ce système là tu vois par exemple je te prends un autre kata unzu allez on le retrouve ici là par exemple ce pivot ici on peut faire sur des pivots comme sur des non-pivots d'accord c'est pas ça le problème mais ce que je veux de te faire comprendre c'est que c'est les appuis en règle numéro 1 qui va te faire pousser sur les genoux en règle numéro 2 qui vont t'envoyer les hanches en règle numéro 3 et ensuite tu as tout ton travail d'opposition entre la frappe et le tirage tu vois dans unzu ça va faire par exemple un ok je ne vais pas te le décomposer parce que je l'ai fait sur plusieurs vidéos mais ensuite il y a tout cet effet de déclinaison entre le genou la hanche la phase frontale mais la phase de d'opposition tu vois si je te le montre de dos ça fait ça ça fait un phase frontale c'est toute cette phase boum ici ça marche et la phase de tirage c'est cette phase qui va partir ici complètement vers l'arrière et le tout en opposition regarde entre kata et yann yodan on redescend un peu mais c'est valable dans kankushu dans plein de kata quand tu as fait tes yoko yoko il y en a beaucoup qu'est-ce qu'ils font vous tombez raide comme un piqué et vous pensez ici qu'à frapper le mpi pourquoi ? parce qu'une fois que vous êtes appliqué sur le yoko c'est que ça qu'il faut absolument frapper sauf imagine de l'autre côté aussi je te fais un vrai yoko en fait en fait tu ne développes pas de vitesse et de puissance parce que tu te crispes trop tu es trop focus sur le haut du corps du coup on retrouve tout ce processus là qui est yoko fudo et après tu fais ta déclinaison le pied l'extension la hanche l'épaule avec le coude qui est la phase ici antérieure et la phase de négation c'est le bras qui va venir ici ou bien si je vais encore un peu plus loin phase antérieure le bras gauche phase avec la jambe le bras droit pardon avec la jambe droite ça va mais je peux très bien reculer toute cette fesse là tu vois regarde là ça part devant là ça part arrière et du coup verrouillage du mouvement du coup je me retrouve avec un mouvement qui sera très très fort d'en bas complètement relâché du haut et pourtant je serai plus puissante dans mon objectif atteint autre exemple si je reprends et yann yodan quand on est ici il n'y a pas de pivot comme ça pour te montrer que c'est valable pour les pivots pour les avancés pour les reculs et ainsi de suite quand je suis ici tu sais qu'on doit venir basculer du di uke bon ben voilà là souvent les gens qu'est-ce qu'ils font le bas du corps on s'en fiche moi qu'est-ce que je veux c'est tout de suite je suis focus sur ma frappe sur la finition de mon di uke trop de force non non en règle numéro 1 si on reprend tout le processus qu'on a vu en amont c'est vrai appui qui dit appui qui dit transfert de poids ensuite de là je peux propulser pour me retrouver dans la phase boum arrière d'un côté la phase avant de l'autre côté j'utilise mes armées ici pour l'effet élastique et en même temps que je pousse derrière au niveau du bas du corps je vais tendre mes bras vers l'avant comme s'il y avait une tension et là on retrouve de nouveau l'opposition tu vois donc on a vu les appuis bon en l'occurrence ici il n'y a pas de rotation de hanche à part si on faisait une déclinaison ce qui est possible aussi mais dans ce cas là il n'y a pas de hanche mais il y a quand même ce transfert de poids il y a quand même les appuis avec la propulsion et on retrouve quand même l'opposition entre le bas et le haut du corps tu vois donc tous ces systèmes là c'est valable pied-bras bras-pieds même pied-même bras bras opposés d'accord à la jambe et ainsi de suite comme l'opposition uniquement au niveau du haut du corps regarde je te remonte un exemple fluide maintenant que fluide par exemple du kata boum j'y en ici d'accord ou yann yodan c'est un peu le même principe je prends yann yodan comme ça tout le monde le connait mais j'y on c'est le même principe je fais mon maigri tsuki fort un mais en fait j'ai fait tout le processus d'en bas pour partir vers le haut allez et yann yodan très simple pour revenir hop un deux nanana propulsion ciao c'est pareil j'ai fait tout ce processus un kata un petit peu plus supérieur basaïdaï un deux trois si je peux faire ce pivot là et bien c'est pareil je fais tour d'en bas et ensuite d'en haut un peu plus haut goju chocho ici quand tu es ici que tu fais ça c'est le même principe bref je ne vais pas te faire une démo de tous les kata mais tu vois que tout ce système là des appuis des genoux des hanches et ensuite chaîne antérieure chaîne postérieure pour les positions plus les transferts de poids comme on a vu selon les mouvements en fait tu peux l'appliquer dans tous tes katas et dans énormément de mouvements et si ça tu l'as compris tu vas être fort d'en bas donc relâcher fluidifier fluidité pardon fluidifier comme tu veux hop dans ton mouvement donc qui dit fluidité qui dit gain de vitesse qui dit boum puissance à l'arrivée tu comprends et la puissance dure un millième de seconde à l'arrivée comme je t'ai expliqué si tu arrives à faire ça je te promets amuse toi à prendre quelques katas vraiment mouvement par mouvement et tes focus sur tous ces points clés que je t'ai donné tu verras que ça marche sur beaucoup de mouvements et tu vas revivre tes techniques voilà donc mets-moi en commentaire si toi tu as vraiment d'autres astuces parce que c'est intéressant moi je n'ai pas la science infuse et je ne compte pas l'avoir parce que c'est important de se remettre en question et d'être ouvert d'esprit mets-moi en commentaire si toi des fois tu as d'autres astuces d'autres idées auxquelles que moi je n'ai pas pensé et qui seraient intéressantes d'accord pour la communauté ici pour partager voilà sache aussi que jusqu'au dimanche 29 septembre je te mettrai le lien en description on a tout notre catalogue de formation d'accord qui est à moins 50% pour la rentrée ce qui te permet en fait d'avoir un moindre coût d'avoir vraiment une panoplie d'astuces de conseils pour éviter de travailler dans le vide et surtout pour gagner du temps et progresser plus rapidement je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo gros bisous bye bye bye